Bonjour c'est Papa Blogueur, aujourd'hui je vous présente la machine à coudre, la dernière machine à coudre de chez Bucky, la professionnelle studio Couture Expert qui est sortie fin 2019, c'était d'ailleurs dans les magasins de Noël cette année et j'avais déjà fait un article sur mon blog que vous pouvez retrouver en commentaire de la vidéo et aujourd'hui je vous présente en vidéo les principes fonctionnement de la machine donc déjà la machine c'est faut voir que ce n'est pas un jouet c'est une machine à coudre on va dire pour les enfants, les adolescents et même les adultes parce qu'on a fait quelques tests avec et on peut très bien coudre avec sans soucis les pièces sont en métal donc c'est pas du plastique, bon forcément la coque est en plastique mais c'est comme une vraie machine à coudre, d'ailleurs j'ai une de mes abonnés qui a mis en commentaire que c'est l'équivalent de sa machine de pro pour maman et qu'elle peut même mettre ses pièces dessus en équivalence aussi pour remplacer donc la machine à coudre se présente comme ça donc ici on a le transformateur pour la recharger on a la pédale ici qu'on va mettre par terre tout à l'heure, c'était pour présenter ici on a un bouton pour les réglages pour coudre avec le pied ici c'est pour marcher avec la pédale en mode 1 et 2 ça va coudre tout seul ce bouton-ci c'est pour aller en marche avant et ici pour la marche arrière lorsqu'on appuie dessus là ce sont les réglages des points on a 12 points différents dont plusieurs qui font des boutonnières ici on a la partie pour remplir la canette on a la partie pour mettre la bobine de fil par exemple ici qu'on passera tout à l'heure on va la passer etc on a un petit tiroir sur le côté là je sais pas vous voyez oui un petit tiroir sur le côté on va mettre tous les ustensiles parce que à savoir que la machine à coudre Bucky Couture Expert Studio de... enfin professionnelle elle a pas mal de choses qui sont livrées avec parce qu'une fois qu'on l'a pris en main il y a des dailles à faire dans la notice ici il y a des dailles à faire à la fin donc pour préparer divers petits ateliers de couture avec l'enfant après ensuite il suffit de faire un peu ce qu'on veut on a aussi des bobines, des canettes dont une qui est déjà remplie lors de l'achat et des canettes qui sont vides à remplir en fonction de la couleur un petit set ici d'épingles pour pouvoir tenir le tissu on a aussi un peu de doigts les tissus pour faire les ateliers et une notice avec pour les enfants les plus jeunes il faut l'accompagnement d'un adulte qui pourra lire la notice expliquée à l'enfant donc je vous conseille en tant qu'adulte moi c'est ce que j'avais fait c'est de potasser la notice avant de vous exercer comme ça il n'y aura plus qu'à expliquer à l'enfant comment ça fonctionne donc là on a tout ce qu'il faut, on a aussi des petits pictogrammes ici pour pouvoir regarder des vidéos en ligne explicatives il n'y en a pas dans chaque partie mais il faut vraiment les regarder elles sont vraiment très intéressantes donc on peut remplacer l'aiguille, on peut mettre une nouvelle canette on peut faire passer le fil tout est vraiment détaillé en pas à pas pour l'instant dans cette vidéo c'est simplement une présentation de la machine, comment on passe le fil, comment on va faire la canette etc donc je vais faire comme vous, comme si vous découvriez la machine on va commencer par l'enfilage du fil ici simplement suivre les étapes bon j'ai déjà mis la bobine ici il faut simplement aller livrer comme ça parce que dans le carton ça passerait pas on soulève, on place la bobine et on va faire le circuit comme précisé ici c'est pas très très compliqué une fois qu'on a pris un coup de main ça ira, ah j'ai oublié de préciser la machine est prévue pour des enfants donc ici nous avons un cache qui est facile à mettre et à enlever il suffit d'appuyer un petit peu ici on voit bien les crochets pour appuyer ça empêche de mettre les petites mains au niveau de l'aiguille et de se faire très mal on a aussi un petit bouton sur le côté ici on pourra pas le voir, on appuie dessus ça va faire de la lumière donc forcément ça va aller aussi pour la couture au niveau ici on a les boutons pour faire la tension du fil en fonction du tissu il faudra faire une tension plus ou moins faible pour éviter d'avoir des nœuds ici après là forcément on a le mouvement manuel sur le côté de la machine pour pouvoir passer le fil après ici on a un petit cache plastique aussi pour pouvoir mettre la canette et voir l'état de la canette donc voilà moi j'enlève le cache pour pouvoir mettre le fil actuellement donc à savoir qu'il faut aussi que la canette et la bobine doivent toujours être du même fil c'est au niveau où on n'aura pas la même qualité il pourrait y avoir des nœuds etc donc celle-ci était fournie avec donc c'est le même fil rien ne vous empêche il y a une partie dedans il y a des canettes vides on a un fil noir par exemple il y a un fil rouge, un fil orange va falloir forcément faire une canette en fonction des fils désirés donc ici en suivant le tuto par-à-pas on prend le fil on va le faire passer par au-dessus alors il y a une sorte de crochet il faut faire passer dedans voilà on le passe derrière on passe là dedans là simplement il y a un petit crochet en dessous là on va le passer là on remonte ici et là on va prendre le fil et on va le passer dans la boucle ici c'est pour ça qu'il faut remonter ça parce que là ça bouge si ça c'est en bas on ne peut pas le passer Oups c'est passé par là donc à partir de là il faudra relever ici le pied de biche il y a un petit hop là il y a un petit tirette derrière pour le faire alors c'est un peu plus délicat je vous montrerai en gros plan tout à l'heure mais il faut passer le fil dans un premier trou qui est en haut de la canette et puis ensuite passer le fil dans l'aiguille alors là c'est un peu moins amusant mais après on prend le coup parce que avec un appareil photo justement j'ai zoomé le trou est face à nous il n'est pas sur le côté donc il faut vraiment y aller tout doucement et si le fil bouloche un peu au bout il suffit de le couper pour le faire passer donc ici première étape déjà on va le faire passer dans le trou voilà ici c'est fait maintenant deuxième étape on fait passer dans l'aiguille effectivement mon fil ça ne va pas il est un peu abîmé au bout donc hop je coupe un bout et on y va forcément si votre aiguille est trop basse il faut la remonter voilà je vais réussir à la passer tout doucement tout doucement il faut faire passer derrière donc attention on doit voilà j'ai passé le fil mon fil est là je dois le passer maintenant il y a une sorte de L dans à ce niveau là on passe dedans et voilà le fil est derrière il reste là ça c'est la première étape maintenant il faut mettre comme ils disent dedans installer la canette donc la canette c'est celle-ci bon elle est un peu moins pleine forcément parce qu'on a déjà fait quelques tests avec donc la canette pour simplement l'installer il faut la enfin on le fait on le fait le cache et ensuite on la pousse dedans le fil vers la droite comme ça on va remettre le cache et voilà donc voilà les deux étapes sont faites on a installé le fil on a fait passer partout le cycle on a installé la canette et maintenant on va falloir chercher le fil de la canette pour doubler les deux fils ici parce que lorsqu'on coud on va coudre au dessus et en dessous en même temps avec les deux fils bon je vais en profiter puisque je suis devant de vous montrer de face comment on fait alors ici on prend son fil simplement bon il ne faut pas que je passe trop on passe là dans l'appareil on passe derrière on passe ici on passe là en dessous on repasse là donc on la met vers le haut pied de biche levé c'est bon je passe mon fil dans le petit trou là je passe ensuite en dessous on va le passer là donc ici attention donc voilà donc ici je vais le passer dans le petit anneau qui est là c'est pas pratique parce que la caméra est eu devant moi hop ici je suis là et maintenant mon fil il est un peu morflé je vais le couper un bout voilà et maintenant il faut mettre là dans le petit trou de l'aiguille voilà je le tiens avec mon doigt je vais le chercher avec l'autre voilà je passe par en dessous et voilà je le mets derrière maintenant la canette comme tout à l'heure file vers la droite elle se déroule vers la droite je mets ça là dedans le cache de la canette ici je le mets là maintenant on va faire tourner avec le levier alors je vais regarder en dessous voilà elle a pris ici il y a le fil on le voit là hop il l'a pris donc avec un crayon une petite baguette de bois ou là avec les parents mais pas les enfants on va chercher la petite boucle en dessous là la petite boucle elle est là là on la vient lâcher prendre on tire tout et une de preuves que ça marche bien c'est que je vais tirer le fil avec hop on reprend on coupe le surplus on referme derrière on remet le cache voilà comme ça tout est prêt on n'a plus qu'à mettre le tissu on appuie sur le bout alors soit on peut le mettre ici directement là ou au pied moi personnellement je préfère le pied parce qu'au moins on juge ce qu'on fait par soi-même alors j'appuie et regardez ça avance tout seul c'est juste pour vous montrer on tient quand même le tissu ça continue derrière voilà je mets mon fil sur le côté et voilà donc voilà ici on a deux points différents on a le petit point ici et là c'est le point beaucoup plus élargi donc c'est le 3 ici on peut faire un seul point sur le côté on peut faire des zigzags etc donc après c'est à vous de s'amuser une fois qu'on a pris le coup sur des chutes comme ça on peut se dire allez zou on va prendre le bouquin et on fait un dédaille qui est fourni avec voilà donc après justement là c'est un petit problème j'ai été trop vite donc c'est à plier le tissu donc c'est un peu de ma faute donc c'est à prendre en main forcément comme parent comme enfant une fois qu'on l'a bien prise en main on arrive à faire des jolies choses alors parfois il peut y avoir ça peut arriver qu'il y ait un nœud alors il suffit simplement de retirer tout le bazar simplement c'est que en faisant une manipulation quelconque il y a un fil qui s'est mis voilà ici on peut récupérer le fil par en dessous avec les ciseaux doucement on récupère déjà le fil et on va remettre simplement la canette c'est que en travaillant j'ai du tirer trop etc je ne suis pas un pro donc je vous montre simplement on va remettre dedans etc bon là on va arrêter pour les tests de couture ce qu'on va faire maintenant c'est remplir une canette tiens ça vous dit on y va bon voilà on a là donc toute la notice est là pour remplir une canette alors déjà on va commencer par mettre le fil ici alors on ne va pas le mettre dans l'encoche on va simplement le faire tourner ici par au dessus ensuite on prend une canette forcément vide hop là on est où bon alors la notice l'est dit alors on suit la notice alors c'est la première fois que je le fais donc on fait ensemble hop alors il faut passer le fil dans un des trous de la canette comme ici ensuite on passe la canette là j'ai positionné mon fil qui dépasse un peu on coupera après c'est pas grave il faut appuyer il ne faut pas avoir peur d'appuyer on appuie là et voilà on a approché la canette du petit bidule là qui est ici ensuite il faut passer sur la vitesse 2 voilà donc je suis simplement la notice donc passer le bouton service 2 en tenant le fil voilà on va tenir le fil et on va passer sur la vitesse 2 voilà ça s'emplit tout seul c'est quand même pas compliqué donc voilà j'ai arrêté la canette entre deux parce qu'autrement tout le fil va se divider et forcément si la bobine n'est pas prévue pour la canette sera entière mais plus votre fil donc forcément en blanc on a des grosses bobines qui peuvent remplir des grosses canettes mais en couleur il suffit de s'arrêter à peu près la moitié au besoin vous refaites une canette ensuite et le tour est joué voilà donc c'est pas compliqué ensuite on va rentrer dans l'autre sens on retire au dessus on va couper le fil ici hop et pour éviter des nœuds des sacs de nœuds ah bah non là il n'y a pas ça en dessous on va couper le et pour éviter les sacs de nœuds on va couper le fil au dessus qui dépasse hop hop voilà comme ça on n'a plus que notre fil celui qu'on aura besoin dedans voilà donc c'est la fin de la présentation de la machine à coudre professionnelle studio couture expert de Bucky donc qui est sortie je rappelle fin 2019 pour enfants, adolescents et même pour adultes je rappelle aussi que ce n'est pas un jouet c'est vraiment une vraie machine à coudre avec des pièces en métal qui sont interchangeables avec des vraies machines à coudre donc on peut changer d'aiguille le pied de biche etc d'ailleurs de mémoire on a des accessoires dedans donc elle est vendue avec des accessoires avec des kits de travail pour la couture il y a une outilse très claire des vidéos en ligne donc on peut les retrouver dedans donc elle peut faire 12 points on peut changer la tension du fil on peut faire des marches arrière on peut changer la bobine on peut faire des boutonnières donc on peut faire pas mal de choses on peut faire des ourlets on peut faire beaucoup de choses donc franchement c'est vraiment un très bon investissement et donc je vous rappelle aussi que pour les plus jeunes il faut un adulte pour l'accompagner elle a une protection ici qu'on peut remettre ici pour éviter que les plus jeunes se fassent pincer pas l'aiguille ça fait très mal je vais repasser derrière il y a un petit bouton pour ici sur le côté pour allumer et éteindre celui-ci n'est pas suffisant il faut mettre une lampe supplémentaire je préfère une lampe à LED qui chauffera moins on a un petit tiroir pour ranger les petits accessoires derrière il y a une poignée au dessus pour la transporter je préconise de garder le carton d'emballage pour pouvoir la mettre dedans donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions basiques je suis pas couturier moi j'essaierai de vous y répondre vous abonnez à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo merci merci